Wesh les poteaux, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de toucher un adversaire avec un fusil à pompe de braconnier à plus de 50 mètres de distance. Donc tout d'abord pour réaliser ce défi, il vous faudra un fusil à pompe de braconnier, donc c'est celui-ci, vous pouvez en trouver un peu partout sur la map, ils sont posés au sol comme ça, vous pouvez les trouver dans des coffres et il y en a de plusieurs raretés. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire à plus de 50 mètres de distance. Donc ça tombe bien parce qu'en fait, ce pompe peut tirer à de très longues distances, donc c'est pas un souci. Donc vous pouvez essayer de le faire contre les gardes de l'Io à l'état-major enfoui, à la forteresse ou alors à l'impacteur pour réaliser ce défi, c'est possible que ça fonctionne avec les gardes de l'Io, si ça ne fonctionne pas contre les gardes de l'Io, il faudra le faire contre des adversaires, des vrais joueurs. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, regardez, là il y a un garde de l'Io, tout simplement ce que vous allez faire c'est pinguer, là je suis à plus de 50 mètres du garde de l'Io, donc vous tirez et là vous aurez terminé le défi. Parce qu'il suffit juste de le toucher une seule fois à 50 mètres de distance pour terminer le défi. Alors pour pinguer, il suffit juste de faire flèche de gauche, parce que parfois quand je dis pinguer, les gens me demandent c'est quelle touche. Moi c'est flèche de gauche, mais après c'est possible que vous, c'est une autre touche, je ne sais pas en fait. Donc regardez, vous allez dans vos paramètres pour savoir, vous allez dans manette, et là vous allez dans personnaliser, vous allez dans commande de combat, vous allez regarder, regardez là il est marqué placer marqueur. Donc il faut absolument que vous allez dans vos actions et vous sélectionnez placer marqueur. Donc moi c'est flèche de gauche, donc quand je vais faire flèche de gauche, ça va lancer un ping directement. Moi ce que je dois faire maintenant, c'est tout simplement, donc l'astuce, c'est de pinguer un adversaire pour voir à combien de mètres il est. S'il est à 47 mètres, vous reculez tout simplement, vous éloignez de l'adversaire. Voilà, là on va pinguer un peu où est-ce qu'il est. Là je crois qu'il est à 71 mètres, on va même monter un petit peu, on va voir un peu parce que là je ne vois pas très bien parce qu'il est en contrebas. Voilà, je ping jusque là, il est à 77 mètres, regardez, à 77 mètres j'arrive encore à lui infliger des dégâts. Donc voilà, il faut juste s'assurer que vous êtes à une bonne distance, au moins minimum 50 mètres pour lui infliger des dégâts et terminer le défi. Dès que vous l'aurez touché une fois, là ce sera terminé et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sopilmec et ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501